Tu peux pas résoudre tous les problèmes par mettant des doigts dans les yeux de quelqu'un. Ça sert à un soubain ! Salut les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo de rue. Bah ouais, en ce moment, c'est l'été, il y a moyen d'aller dans les petits coins, de boire un petit coup et de se tartiner la gueule. On n'oublie pas la violence, jamais. Aujourd'hui, je reçois un expert de la self-défense qui nous a écrit un livre à la couverture très très jaune. Donc, Benjamin Giraudon, son ouvrage « Désarmer la violence », Benjamin, bonjour. Bonjour Greg, franchement, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir, tu vas quand même te prendre des coups dans la gueule. Peut-être qu'on verra, ce ne sera peut-être pas aussi sympathique à la fin de la vidéo. J'avais plus tilté le côté apéro, balade, rue, j'avais pas fait vraiment le… J'aurais dû être un petit peu plus pointu sur la dernière partie. Mais bon, vas-y, on y va. Effectivement, ça peut commencer avec un apéro, avec des petits sourires en coin. Et puis à un moment, tu vous convoites la même fille. Et à ce moment-là, bam, ça tombe. Là, t'as tâne qui tombe. Donc, tu connais le principe ? Ouais, j'adore. On va se promener dans les rues de Paris, dans les quartiers chants. Oui, on va voir les bobos aussi. Et puis, on va leur demander de te cogner, puis voir comment tu te défends. Eh ben, vas-y. Donc, toi, ton pédigré, tu es expériment en self-défense. Au dojo 5, tu donnes les cours. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire de la self-défense ? En fait, le concept, c'était de pouvoir aller, tu vois, plus loin sur certains côtés, tu vois, de la violence. C'est-à-dire sortir du côté technique, traiter aussi l'amont, le pendant et, tu vois, et l'après. Donc, parler un petit peu aussi du type de profil de personnes qui tu pouvais être confronté. Donc, il y a différents types d'agresseurs, c'est ça ? Il y a différents types d'agresseurs, ouais, face à toi. T'as deux grandes familles qui vont un petit peu s'opposer. T'as les agresseurs d'un côté avec tout ce qui va être violence sociale. Et tu vas avoir tout ce qui est prédation de l'autre côté. Violence sociale, donc, ouais. Violence à la con dans la rue, sur un klaxon, tout ça ? Tu sais quoi ? Ouais, exactement. Tu vois, genre la personne qui est plutôt une personne cool, sympa, normale, mais qui a un moment à passer, genre une mauvaise journée. Tu vois, plein de galères. Et là, t'arrives, petite queue de poisson et c'est l'élément de trop, tu vois. D'accord. Et là, à ce moment-là, ce gars-là, il sort, hyper, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de bruit, tu vois, beaucoup de colère et de fureur. Mais en vrai, ce gars-là, tu peux le désamorcer. Oui. Tu vois, t'es pas obligé de tomber dans le systématisme, tu vois, et t'arrives, bam, le gars, il bouge, tu le rentres dedans. Sinon, je t'avoue qu'en matière de réseau relation sociale, c'est pas évident de créer des liens, quoi. Moi, je suis d'accord. Et de l'autre côté, t'as les prédateurs. Où là, c'est différent, c'est des mecs qui t'ont choisi, tu vois. Donc, tu peux tomber sur le prédateur aux ressources, genre le mec, il veut vraiment quelque chose de toi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et puis, s'il veut rien, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de produit, c'est toi le produit, quoi. T'as le prédateur sadique, celui pour qui, tu vois, tu vas tomber sur toute ce qui est gamme de violeurs, tout ce qui va être vraiment, tu vois, violence gratuite et compagnie, quoi. Et là, par contre, eux, tu peux pas le désescalader, celui-là. Tu vois, et du coup, ce qui désescalade un va escalader l'autre et inversement. D'accord. Et nous, du coup, on va directement aller à cette phase. La bagarre. La bagarre. Alors, franchement, il faut savoir, l'exercice fait partie, tu vois, de tout le process. Mais en vrai, la partie bagarre, c'est la partie qui a finalement le moins de chances de réussir. Tu vois, il y a trois grandes étapes avant. Éviter. Éviter, ouais. Si t'es pas là, t'es tranquille. S'échapper. Si t'arrives à fuir, franchement, c'est le mieux. Courir comme une gazelle, ouais. Puis la désescalade. Je t'avoue que si tu peux, tu vas régler le truc, ce qui n'est pas évident des fois, tu vois, quand l'autre est vraiment tonique devant toi. Ça, je suis bon à ça. C'est toujours le mieux, tu vois. Oui. Donc, je paye des bières à gogo pour pas me battre. Ah, mais grave. Je marche bien. Ah, d'accord. Et du coup, face à un prédateur ou à un prédateur social ou à un prédateur qui te choisit, c'est pas ça les termes, c'est comment tu dis ? Moi, prédateur ressource ou prédateur sadique, eh bien, tu... Prédateur, ça suffit. Je te souviens à faire toute la gamme. Et en fonction de ça, tu utilises des techniques différentes ? Ouais, parce que du coup, en fait, là vraiment, tu sais qu'il n'y aura pas moyen de s'échapper. Parce que le mec, il t'a choisi, tu vois. Ah oui. Donc, en vrai, c'est comme si tu te fais, si t'as un lion qui te cavale derrière, t'as voulu expliquer que t'aimes pas la violence et que t'aimes pas forcément truc, c'est lui, il a décidé de te bouffer, il va te bouffer, quoi. D'accord. Donc, clairement, il va falloir, là, tu peux être limite proactif, tu peux peut-être prendre l'initiative dessus. Et en fait, tu vas aussi éviter tout ce qui va être à tas de stress, tu vois. Le freeze, c'est vraiment quand t'es bloqué, tétanisé. Parce qu'il y a plein aussi de réactions qui vont arriver chez toi. Tu vas avoir peur, tu sais, on n'en parle jamais, mais en vrai, tu vas transpirer, tu vas flipper. Bien sûr qu'on a peur. Tu vois, et il y a tout ce côté-là aussi qui rentre en compte. Et tu peux tétaniser aussi et t'en retrouver, en fait, t'as rien à pouvoir faire à ce moment-là. Et la compréhension, ça aide vachement à débloquer certaines parties. Et comment tu arrives à savoir si c'est un agresseur social ? C'était quoi, rappelle-moi les trois catégories. Tu peux, les deux grandes catégories, t'as soit agresseur. Agresseur. Ouais, soit prédateur. Donc, en fait, dans tous les cas, il va falloir que tu gères le verbal. C'est-à-dire que le mec qui vient à une violence sociale, c'est généralement quand t'as du monde. Parce que le but, c'est aussi, tu vois, de voir dans quel emplacement les mecs se situent, tu vois. Hierarchique. C'est toujours comme ça. Les mâles alpha, beta, gamma, tout ça. C'est ça. Et de toute façon, et dans tous les cas, le but, ça va être te soumettre. Tu vois. Soit physiquement, soit mentalement. Mais dans tous les cas, le but, la finalité du truc, c'est de te dominer au niveau de l'esprit, quoi. Soit que tu te soumettes au truc, tu te dis, écoute, fais pas de souci, il n'y a pas de problème et compagnie. Soit le gars, il va monter en pression jusqu'à temps qu'il prouve à tout le monde, tu vois, que c'est lui, le boss. Mais ce gars-là, à la base, il y a toujours un grief, il y a toujours un truc, tu vois. Il ne vient pas pour rien, sinon c'est un prédateur. Tu vois, il y a un truc qui s'est passé et ça va être difficile aussi pour pouvoir désescalader. Il va falloir et l'écouter et répondre au truc et en même temps garder une posture parce que tu ne sais jamais si les choses peuvent déraper ou pas. Et anticiper, quoi. On n'en parle jamais dans... Nous, on est toujours dans l'action pure. Et donc, dans ce bouquin, tu expliques tout ça. Ouais, parce qu'au final, il y a aussi un truc qu'on ne dit jamais. Mais tu prends sur 80% des agressions sexuelles et compagnie, les femmes connaissent leur agresseur, ça fait partie de ça. Oui, bien sûr. Ce qui fait que c'est aussi différent de se défendre contre quelqu'un que tu ne connais pas et qui est un inconnu, tu n'as aucun lien avec. Tu vois, entre guillemets, tu peux vraiment te choisir. Mais si en plus tu dois démêler un truc sur lequel la personne a des sentiments, des émotions, tu es lié avec, tu vois, c'est encore plus compliqué, quoi. Et ça rajoute des contraintes. Donc, sur les prédateurs, tu peux être proactif sur ta riposte. Ouais. Et là, on va... Notre... Notre test du rue, donc ce sera plutôt... Là, on va être clairement sur une violence, tu vois, aussi. Parce que sur la prédation, tu as aussi tout ce qui va être embuscade. Ouais, ouais, ouais. Généralement, les mecs, ils n'arrivent pas en faisant beaucoup de bruit. Leur but, c'est de ne pas être pris, de ne pas souffrir. Donc là, on est plutôt limite sur une violence sociale qui va déraper. D'accord. Tu vois, le mec vient, il va faire beaucoup de bruit, il va se mettre en garde, tu vois, tu as le truc, tu l'as vu, tu sais. Donc, en vrai, le premier effet, c'est toujours, en fait, il y a deux grandes règles, tu vois, en matière de self. C'est toujours mettre le maximum de distance entre toi et la situation dangereuse. Ouais. Tout dans un minimum de temps. Parce que plus le temps rallonge et plus tu perds le contrôle et moins c'est bon pour toi, quoi. Et du coup, toi, tu t'es déjà fait agresser ? Ouais. Des bagarres et tout ? De différents styles ? De différents styles et pas forcément de fait d'armes, tu vois, à raconter. Je me suis aussi bien des fois à faire ramasser. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais du coup, en plus, tu vois, moi, je n'ai pas un gabarit hyper dissuasif. Parce qu'en vrai, il est hyper costaud. Le mec, hyper impressionnant. T'inquiète pas, ils le savent, hein. Parce que moi, je regarde tes vidéos et du coup, tu vois, là, je te vois en vrai, j'ai effectivement... Les gars, tu vois, ça impressionne, quoi. La majorité des viewers ont un poster de moi géant chez eux. Ils ont conscience de tout ça. Je te rappelle, tout à l'heure, quand je suis arrivé, ils m'ont demandé si je n'étais pas un commercial qui était venu pour leur vendre des trucs. C'est vrai ? Oui, ouais. On dit, tu viens pour la vidéo. Je dis, ouais, c'est moi qui viens pour la vidéo. C'est vrai que ça aide. Ça aide et surtout, en fait, tu as toujours aussi une asymétrie. En vrai, le mec qui vient t'agresser, il est toujours, il te surclasse toujours. Tu vois, on n'est pas dans les sports de combat, tu vois, où boxe. Il y aura top, c'est parti, même catégorie. Même catégorie. Au contraire, si tu vois, tu sors de ta voiture et que tu tombes sur genre The Rock, tu vois, forcément, à un moment, tu es un peu moins agressif. C'est quand tu lèves la tête et que tu te luxes les cervicales. Un petit stop, quoi, les gars. Donc, du coup, si tu sors et par contre que l'autre, il fait deux têtes de moins que toi, tu te sens un peu plus en confusion. La seconde claquage ton assis. Tu te feras toujours agressé par quelqu'un qui te surclasse en taille et poids, quoi. On va aller à gauche, mon frérot. Donc là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon. Il est où ? Il est juste à côté. L'homme qui... Je me suis mis dans ton ombre comme ça, je me suis bien caché, je ne crains rien. Tu veux le coigner ? Et voilà, tu vas y aller. Et c'est parti. Attention, frérot, attention. Salut. En forme ? Ça va. Oui, comment il t'appelle ? Maël. Maël ? Oui. Ça va, toi ? Albert. Salut, Albert. Salut, Benjamin. Bon, Maël, tu as eu une mission. C'est tapé notre ami Benjamin. Je vais me faire fracassé. Je vais me faire fracassé. Non, tu es ouf. Non, pas du tout. Ça paraît, ça va. Ah non, je n'ai pas le droit de répondre. Rien du tout. Tu connais le principe des bidots de rue ? Un peu, ouais. C'est facile. Je te mets les gants de boxe. Ouais. Combien on part ? Sur combien de frappes ? Tu dis une, parce que c'est ton pote. Et quand c'est moi, tu me dis une rafale. Mais quand c'est une, ils en font quatre. C'est ça. Alors, tu vas mettre ces gants-là, Maël, et tu vas lui mettre la patate la plus forte que tu peux, où tu veux. D'accord ? Ça ne va pas être très fort. Oh, t'inquiète. Je suis un petit flocon de lèche fragile. Un petit musicas pour Mika. Ah, ben, ça, c'est bon, ça, pour mettre les patates. Hein ? Ouais, j'ai les avais. Donc, l'idée, tu lui mets la patate la plus forte que tu peux, où tu veux, quand tu veux. Ok. Donc, il y aura plusieurs inconnues. Où et quand ? Parce qu'au début, tu vas t'embrouiller un peu comme une bagarre. Voilà, tu te chauffes, tu te chauffes, tu lui parles un petit peu. Tu te bagarres, des fois ? Ça fait longtemps que je me bagarre. Voilà, tu te souviens comment tu as fait. Et à un moment, tu lui enclenches une golden de l'espace. D'accord ? Ok, ok. Bien. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Oui ? Mettez-vous là, messieurs. Donc, tu commences à lui parler, Maël ? Tu penses à l'embrouiller ? Pour un truc, ce que tu veux. Je te inquiète. Si tu veux. Tu vas me donner ton téléphone ? Ecoute, je suis désolé, je n'ai rien. Moi, perso, je dois y aller. Ecoute, franchement, tu sais quoi ? Viens, on en reste là. Je n'ai même pas de téléphone sur moi. Allez, gars, viens, on lâche la per... Oh ! Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va. Je n'ai rien. T'es sûr que ça va ? Oui, ça va. Je n'ai rien. Ah ! T'inquiète. Pardon. T'inquiète. C'est dur, hein ? Ah, il a bien esquivé, hein ? Oui, franchement, oui. Il est rentré sur toi d'un coup sec. Direct. Superbe. Ah, t'as senti le moment parfait, hein ? En fait, le fait de parler, et si tu regardes, en fait, tout le long, en fait, je recule. Je recule pour l'obliger, tu vois, à prendre l'initiative. Donc, plus la patate, elle est forte, plus il y a d'appel. Mais en vrai, c'est ce qu'on appelle une patate de forain, c'est qu'en termes de baston, tu vois, pur, c'est hyper cohérent, quoi. Oui, bien sûr. Et moi, le but, c'est que je fais un petit gabarit. Donc, tu vois, je peux pas me permettre d'encaisser en poids puissant, ce qui est au-dessus de moi, si je la prends, tu vas m'envoyer là-bas, collé comme un moucheron, c'est sur le pare-brise. Donc, du coup, là où moi, je suis le plus en sécurité, c'est au corps à corps. Comment t'as senti son action ? Bah, en vrai, je m'attendais à ce qu'il soit aussi rapide, en fait, surtout. Ouais, ouais. Je me suis dit, je savais qu'en vrai, il allait me paraître. Ça va, je t'ai pas fait mal ? Non, pas du tout. Surt, parce que c'était pas là. Il a été hyper vif. Ouais, bah ouais, et en fait, je m'attendais pas à ce qu'il... D'un coup, moi, je m'attendais juste à ce qu'il part et qu'il recule. Mais en fait, non, tu m'as rassassé dedans. Ça m'a surpris, genre. Ah, bravo, Maël. Merci. Moi, je payais 100 kilos. 100 kilos. Ouais. Et le body summer ? Attends, je recommence. Et le corps d'été ? Parce que je déteste cette body summer, je me mets des giflés quand on dit body summer. Non, non, bah là, justement, là, j'ai perdu 7 kilos en 3 semaines. Bien, mon frérot. Et on essayait de continuer. Est-ce que tu pourrais pas chauffer ton pote pour qu'il fasse la même chose ? Parce que je sens qu'il va te chambrer. C'est sûr qu'il est chaud. Je sens qu'il va te chambrer. Parce qu'en vrai... Attends, ce qu'il fait que je te dise un truc, c'est que quand la frappe, elle est partie, je l'ai senti. Et je me suis dit, tu sais quoi, heureusement que je suis à l'intérieur. Je pense que celle-là, elle aurait secoué... Je suis sûr. Elle aurait sec. Bravo, Maël. Bah, merci. Chauffe ton pote et c'est à son tour. Oui, il va faire. Bon, plaisir. Ah ouais, grand plaisir. Oh, merde. Et un de plus. Ah ouais, il est bien rentré. Il est bien rentré, je connaissais pas cette technique. Moi, je fais les covers souvent en rentrant, en sortant justement. Et lui, il est rentré comme une fouine, très très rapidement. Et en même temps, je crois que tu as mis ton avant-bras au niveau de la gorge. Pour le repousser. Tu vois, en fait, le but pour moi, c'est de garder soit efficacement... Je peux... T'inquiète, sans... Je rentre là, et le but après, pour moi, tu vois, c'est de le clincher. D'accord. Pour rester comme une fouine. Un petit chien de la casse, c'est mon animal totem. Tu vois, c'est pas le loup. D'accord, ok. Ouais, bref, bien joué, frérot. T'as bien cogné. Moi, je m'appelle Albert. Tu connais aussi mon boulot ? Combattant, je dirais. En tout cas, vu la carrure. Arrête de me regarder comme ça, ça m'émoustille. Tiens, mets les gants, frérot. Je me suis pas trompé. Non, non, c'est ça, combattre. Et tu le... Mets-lui un hypercute du gauche. Ok. Voilà. Si nous, il va s'attendre à une grosse droite. J'ai fait un petit peu de boxe anglaise, donc... D'accord, tu percutes du gauche. Ouais, ok. Et voilà. Et si ça passe pas, tu remets une autre. Je remets sur une deuxième ? Ouais, comme ça. Bon, on va voir si c'est un temps. C'est le principe de la self-defense, c'est d'être... Aware. Mais en difficulté. Oui. T'es d'accord, journaliste ? Hé, mais quand c'est moi... Le plan forêt... On bruit. Bah alors. La situation a commencé, là. Ah d'accord. La situation a commencé. Attends, qui est avec qui, déjà ? Bah, je suis son pote. Ah d'accord. Ah ok, pardon, excuse-moi. Écoutez, les gars, je suis désolé. On n'a rien dit, on n'a rien dit. Pourquoi tu parles ? Bah déjà, je... Insultez-moi, mais j'ai entendu le genre. Alors... Laisse-la, 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 laisse-la. Stop, stop. C'est parti, c'est break. Ça va ? Ouais, ça va. Ça réveille. Oui. Avant d'aller bosser ? Exactement. Alors, est-ce qu'il a mis une patate ? Ah, je l'ai pris dans le ventre. Ouais ? Dans le ventre ? Ouais. J'ai senti quand tu m'as serré, je me suis dit, il ne faut pas que je reste là-dedans, sinon je peux me finir très très mal. Et toi, moi, le but, c'était de le... Guillotine bras-tête et de le tasser. Bah ouais, guillotine. Je pense que pareil, petite masse. Ouais, ouais. Petite masse, quand même. Et après, t'essaies de te redresser, mais ils te tassaient au niveau des cervicales ? Ouais, j'ai senti que si c'était libre, j'aurais pris un grand coup dans le dos et c'était fini. Ça, ou les genoux, tu vois. Le but, c'était de... Mais franchement, un petit tank. Ouais, ouais, combien tu pèses, toi ? Il n'y a pas longtemps, je suis au-dessus des 100 kilos, mais là, je suis descendu, je suis à 88. Donc c'est pareil, tu veux avoir le corps parfait pour l'été ? Le summer body. Non, non, pas de summer body, s'il vous plaît. Pas mal, pas mal. Du coup... 75 kilos, si c'est ça la question. Le grappling aussi, tout ce qui est bras-tête, tu connais ? Je travaille un petit peu, mais le but, je te dis là, clairement, on peut le refaire bouche-part. Ouais. Tu vois, pareil, trop de puissance, tu vois, dans les bras. Et en plus, vous êtes deux. Oui. Donc pour moi, le but, c'était juste de le bloquer pour te le réaligner face à toi. Tu vois, au cas où tu partes, qu'on ait un obstacle. Et c'est pour ça que je n'ai même pas tenté de le chafouiner, tu vois, un petit peu avant, dans le sens où, moi, ce qui me faisait peur, c'est que toi, tu décolles. Tu vois, et je devais, du coup, si j'avais trop focalisé dessus, je serais, tu vois, au risque de passer totalement à côté de toi, quoi. D'accord. Bien joué, bien joué, Nathan. Albert. Albert, je le sais bien, je le sais bien. Ok, les gars, vous allez retourner au boulot ? Bah ouais, c'était un plaisir, merci beaucoup. Après cette petite interlude. Merci beaucoup, les gars. C'était avec grand plaisir. C'était très cool. Ouais, bonne chance. Bravo, merci. Bah, test de rue. Ah, t'hésite. Ah, c'est pas contre lui, t'inquiète, c'est contre moi, tu crains rien. Allez, viens. Je te connais, je te vois pas assez de temps dans le quartier. Bah voilà. À chaque fois, elle me dit ses parents. Ça va ? Tu vas bien ? Ça va. J'ai encore vu une vidéo de veille. Trop drôle. Et je te vois dans le quartier tout le temps, c'est marrant. C'est mon quartier. J'adore ici. Et donc, toi, tu... Je suis cuisinier là, dans ce resto-là. Champs Libres. Champs Libres. Champs Libres. Cuisinier. C'est toi le boss ? Non. C'est pas moi le boss. C'est très bon ici ? C'est très très bon, ouais. On est en train de manger ce qu'on a servi ce midi, on va se régaler. Je viens de survivre de 2h30, de 50 degrés dans une cuisine. C'est le thème de la journée. Ça, c'est un boulot de fou. C'est un boulot de fou. Oui, surtout en ce moment, c'est l'enfer. Mais ça va, à la fin de la journée, il faut reboire un peu d'eau. Exactement. Comme après un match de boxe. Donc, tiens, pourquoi Greg, il ne fait pas les expériences ? Parce que Greg, il s'est trop entraîné, il est à limite de se blesser. Donc, il ne faut pas qu'il se blesse pour son combat du 28 juillet à l'Hexagone MMA. Ce combat vous est présenté par la Milange. Catégorie World of Weight. Bon, du coup, il va falloir que tu tapes mon ami. Très bien. On te met les gants de boxe, tu connais le principe ? De la boxe ? Non, mais de ses thèmes de rue. Il faut regarder mes autres vidéos, elles sont très rigolotes. Je ne manquerai pas. Quand on va dans la rue, on demande aux gens de me taper. Ah, mais c'est toi que je tape ? Non, c'est moi. Tu n'as pas écouté en fait ? Si, si, tu n'es pas concentré là. Il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. C'est normal, il y a la caméra, il y a les collègues qui regardent. Est-ce que tu as des vues sur une collègue ou pas ? Non, parce que si tu le dis, je peux faire souvent de l'apprendre, je m'allonge par terre. Fais donc ça. C'est vrai ? On peut arranger le sujet. Souvent, on se rencontre sur le lieu de travail. C'est mieux que Tinder et c'est merde. C'est vrai ? Qui se rencontre sur Tinder ? Vous vous êtes rencontrés sur Tinder ? Non. Je ne me rappelle pas. Non. Vraiment pas. Non, je ne me rappelle pas. En real life. Voilà. En IRL. IRL. Oui, on est chez les bobos et alors ? On est dans le 10e. Oui, mais le 10e chic. Donc mon ami, là, tu le cognes aussi fort que tu peux ou tu veux. Tu lui mets 2-3 coups et avant, tu t'embrouilles avec lui. C'est pour voir s'il est à se défendre. C'est un expert en self-défense. Il a déjà battu toute une équipe d'orgueil à lui tout seul. Des Samoas, qui plus est. Tu as vu comment je suis galbé ? Donc, tu as compris le principe ? Oui, oui. Au début, tu essayes de lui arracher les dents, l'envoyer sur Mars. Donc avant, tu lui parles, comme si tu t'embrouillais. Imagine, tu t'embrouilles. Imagine, le client n'a pas payé, ça t'embrouille. Voilà. Appelez-moi le... Ça rigole pas, là, tu vois. Appelez-moi le cuisinier, c'est dégueulasse. Merde, c'est parti. Attention, attends, attends ! Ah oui, il est très nerveux. Ouais, bah attends... C'est bon, c'est bon. Ok, on relâche. On relâche, relâchez, messieurs. Je pensais pas que tu irais à la tête, Jack. Ça va ? Ça va, ça va. Comment ça, la tête ? Ouais, ouais. Le clin, je suis. Pas très nerveux sur les frappes ? Moi ? Ah, si, si. Non, ça va. Non, non, tu peux lui dire, c'est pas grave. Bah, si, dans le ronde, quand même. Tu peux pas attraper plus fort que ça ? Si, peut-être un peu. Je sais pas. Il va recommencer. Ok. Attends, je mets le protège-dent d'abord. Parle-lui un peu d'abord. Parle-lui, et à un moment, tu l'enclenches. Ok. Regarde, je vais voir. Tu lui parles un petit peu. Tu fais semblant d'envoyer un gauche vers le ventre. Ensuite, on voit une grosse droite dans la gueule. D'accord ? Ok. Oui, mais c'est notre boulot. Ok, ok. On est... Ok, ok. Les gens viennent chez nous. Non, mais en plus, c'est pas une blague. C'est-à-dire que les mecs de la self-défense, les gens viennent chez nous. Enfin, ou chez eux. Ils donnent de l'argent. Il faut quand même que ce soit efficace. C'est la carte. Donc, il ne faut pas faire semblant. Surtout que dans la rue, c'est encore plus dur parce qu'il y a un stress qui est supplémentaire. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Donc parle-lui un peu. Ça va. Moi, j'aime être hyper sympa. Hein ? Non, mais... Attends. J'aime être hyper sympa en plus. Non, non, n'écoute pas. En vrai, je te le jure. N'écoute pas. Il faut que tu sois un peu agressif. C'est lui qui est une mauvaise personne. Moi, perso, je suis hyper sympa. Sois un peu agressif. Hé, c'est bon. Garde ta distance. Garde ta distance. C'est bon, il n'y a pas besoin de s'embrouiller ici. Non, non, il n'y a pas à ta vue. Viens, reste content. Oh, t'es relâché. Oh, le garni était cadeau. Pardon. Après le gong. J'ai entendu après. T'inquiète. C'est parti du jeu. J'ai chaud. Ça va ? Ça va. Ça m'a cracouillé. Ça réveille ? Parce qu'il n'est pas très strong. Oui, il n'est pas pouvoir crapper, tu vois. Bon, pas mal. Oui, j'imagine. Alors, ça va ? Ça va. Comment tu l'es senti ? Ben, tu as un peu l'impression de prendre une tempête dans la gueule. Oui, quand il te chope ? Oui. Tu te sens direct. C'est très agressif. Ben, craque. Tu te sens comme une vache dans un... Dans un étau ? Et après, il n'y a plus que le ventre qui est ouvert. C'est le seul endroit où je peux taper. Parce que c'est là. En fait, le souci, c'est que je ne pouvais pas. Parce qu'on a quand même fait quelques contraintes. Oui. Mais en vrai, tu vois, j'avais la barrière. Ne pas tuer le... Oui, oui. Il y a pas l'air de riposter. Donc, c'est vrai qu'après, du moment où tu contrôles, tu vois, c'est... Tu dis, je ne peux pas lui écraser la tête sur la barrière. Je ne peux pas lui écraser la tête au sol. Tu aimes bien bloquer les cervicales, souvent, j'ai compris ? Oui, j'aime bien bloquer parce que déjà, tu vois qu'au niveau des frappes, tout se recentre. Et en vrai, ça lui prive de son champ de vision. Et toi, tu es comme ça, tu es gainé de tout ça. Je suis gainé. Et en fait, en vrai, après, je travaille soit les jambes, soit les gouttes, soit je peux les emmer. Oui, oui, oui. Donc, surtout dans une situation où, techniquement, tu l'as vu se lever, il y avait du monde avec lui. Tu vois, il travaillait dans le restaurant. Je me dis que peut-être, j'en ai deux qui vont venir. Donc, comme ça, en même temps, ça me permet, on peut le refaire, bouge pas, ça me permet aussi de contrôler mon environnement, tu vois, visuellement. Et moi, je n'ai pas de champ. Et tu n'as pas d'amplitude. J'ai zéro amplitude pour taper. D'accord. Merci à toi. Ça va ? Oui, ça va. Tu prends le service ce soir ? Non. C'est fini de journée ? Là, du coup, c'était le bon gomme de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup, frérot. Tiens, bon après-midi. Et à bientôt. J'ai remarqué qu'il y avait des similitudes entre ce que je fais et ce que tu fais. C'est-à-dire qu'après avoir bloqué, on se rapproche pour ne plus qu'il y ait d'amplitude, éventuellement tirer ici et venir en guillotine, ce genre de choses. Exactement. Et comme ça, il est en galère. C'est souvent ce que je fais. Parce qu'en plus, tu vois, il y a un cadre légal qu'il faut rappeler. Tu ne peux pas être dans la disproportion non plus. C'est-à-dire que tu vois, tu t'es embrouillé, c'est parti en une, deux frappes. Tu peux aussi potentiellement, tu vois, juste dire, c'est bon, je t'ai maîtrisé, viens, on relâche la pression, tu vois, ou pas. Mais ça laisse toujours, tu vois, une opportunité, quoi. Parce que si tu rentres dessus, tu fais une prise de l'ours et que tu finis en guillotine, ça, on va dire, les gars, en matière de proportion, tu as juste mis une droite, toi. Tu vois, il y a une suite après. Et c'est aussi, c'est pour ça aussi, quand tu parles, c'est important, tu vois, c'est de justifier au niveau de ta posture. Si je ne veux pas me battre, il n'y a pas de souci. Comme ça, tu n'es pas non plus. Tu vois, si... D'accord. Tu pourras dire aux autorités, moi, j'ai dit, je ne veux pas me battre, etc. Oui, puis imagine, tu es témoin, regarde, tu as le monsieur qui arrive là. Lui, ce qu'il voit, c'est que je suis en train de tenir quelqu'un en guillotine, en train de lui dire, tu te calmes, tu te calmes. Et pour la plupart des gens, la victime, c'est celui qui a le plus de dégâts, quoi. Donc pour lui, la victime, c'est le mec qui est là-dedans, tu vois. C'est que si tu arrives à parler en même temps, à dire, écoute, je ne vais pas me battre, laissez-moi, est-ce que vous êtes calmés ? Tu peux aussi influencer les personnes qui vont arriver. Non, ça se tient, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui vont te dire, bon, moi, prendre en bras de tête ou en clinch de boxe-tie, un homme, ça me paraît farfelu. Ouais, je dirais que c'est pas, enfin, tu adaptes aussi en fonction de ce que tu peux faire et aussi de chaque contexte, tu vois. C'est-à-dire que là, clairement, si le mec avait fait 2 mètres, 2 mètres 10, j'aurais été hyper embêté pour aller chercher, tu vois, en haut. Par contre, j'aurais eu plus de zones de frappe, tu vois, au niveau génital. Donc en fait, tu adaptes. Et après, c'est toujours une question de timing, de situation, tu vois. Et je pense qu'il y a toujours une ouverture. Alors, tout le monde ne peut pas faire la même chose. C'est-à-dire que moi, honnêtement, quand je vois tes vidéos, je trouve ça exceptionnel, mais je sais que je ne pourrais pas le faire, tu vois. J'ai ni le physique, ni l'expérience pour, et ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas faire autre chose. Bien sûr. Tu vois là ce que je veux dire ? Donc il y a des trucs que tu ne peux pas faire dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Du moment où tu les identifies, tu les élimines, et tu vas chercher les trucs sur lesquels tu peux venir justement agir. Mais tu ne peux pas faire de généralité. Tu vois, il n'est pas d'accord avec toi, le petit. Non. Tu lui as fait chialer. Tu lui as fait chialer. Je ne sais pas bien ce que tu fais. C'est toi qui lui as fait peur, réellement. C'est ce que j'explique aussi à mes élèves. Je leur dis, bon, moi je vous montre par exemple, je suis à cheval sur le gars, je passe en S-monte pour faire un juji. Peut-être que les gens, ils n'auront pas une longueur de jambe suffisante pour faire ce type de technique ou pas. Pareil, il y a un petit, tu ne vas peut-être pas forcément lui demander de mettre des high kicks. Les trucs, tu vois, ils t'adaptent. Quelqu'un qui n'est pas souple, tu ne vas pas lui demander de faire du high kick. Moi, si je lève le pied, je finis avec une section d'adducteur directe. Moi, perso, je ne peux pas le faire. J'adorerais ce soir le faire. Donc, s'il y a des nanas, tu vas avoir un autre panel technique en fonction de la force physique. Tu vois, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, ça vient de l'école de Richard Dimitri, c'est le shredder. Tu connais ça ou pas ? Le shredder ? Oui. Ça, c'est tortue de ninja ? Oui, tu n'es pas loin. Ça ressemble un peu au truc, tu vois. En fait, si tu veux, on peut essayer. C'est-à-dire que lui, il mise beaucoup sur des distances courtes parce qu'en vrai, la plupart du temps, tu as vu, on part en distance de dialogue. Oui, oui, oui. Tu vois, il n'y a pas de... Et lui, il travaille beaucoup sur les manipulations faciales. Oui. Là-dessus, c'est un truc que tu peux faire, pareil, qui ne nécessite pas une force énorme. Montre-moi sans me faire des caresses, un truc un peu plus concret, entre guillemets. En vrai, tu vas venir... Voilà. Ah, d'accord. Et en fait, tu viens perturber tout le masque. Et tu as vu, c'est le moment où tu... Ah ! Oui. Et ça laisse une opportunité de fuite. Parce que tu n'es pas non plus un justicier, tu n'es pas obligé d'aller au bout du truc. Si tu peux fuir le plus tôt, fuis. Va alerter les gens, alerter les forces de l'ordre, tu vois. Tu n'es pas obligé de finir en justicier, quoi. Ce n'est vraiment pas le but. Le but, c'est de se mettre soit en sécurité. Non, non, c'est très intéressant. Donc, beaucoup de cover, assez peu de blocage d'interception. Alors, si, mais sur des distances vraiment encore plus courtes, ou sur des trucs, tu vois. Moi, j'ai un exercice que j'aime bien, sur lequel je l'ai fait travailler. C'est qu'on travaille, tu vois, à une distance ici de dialogue. Oui. Et le but, c'est de venir, tu vois, juste travailler sur des saisies. Oui. Et là, il y a des fois où, effectivement, le blocage par anticipation, il est plus pratique. D'accord. Tu vois, là, on était sur quelqu'un qui était en dynamique et je pouvais surtout, moi, reculer, mettre de la distance. Donc là, en fait, en plus, je n'ai pas de lunettes et moi, je suis mis, hop. Donc, tu as vu, j'ai enlevé mes lunettes. Du coup, mon appréciation de distance, elle est clairement faussée. Donc, je préfère un cover où j'avance jusqu'à temps que je sois au contact. Plutôt que chercher un truc, tant que... Eh, merde. Non, non, ça ressemble un petit peu à ce que je fais. J'aime beaucoup. Toi, au niveau des remises, ça viendrait en fonction de l'adversaire, en fonction de son intensité. Ça va dépendre aussi de l'émotion qu'il envoie. Oui. Tu vois, parce que là, en fait, les discussions qu'on a eues, c'était... C'est, ça montait, ça attaquait. Tu vois, il n'y a pas non plus de réellement d'émotion. Et puis, ça dépend aussi du sentiment de danger dans lequel tu te situes. Tu vois. Et du coup, en plus, là, j'avais vraiment des contraintes de ne pas devoir, tu vois, vraiment de le maîtriser. Mais à la limite, c'est peut-être des contraintes morales que j'aurais eues en me disant, tu vois, c'est peut-être quelqu'un de ma famille ou un super pote qui a picolé et qui, à un moment, part en vrille. Et tu vois, émotionnellement, j'ai un vrai scrupule. Parce qu'en fait, faire du mal à quelqu'un, c'est difficile. Bien sûr. En vrai, on a beaucoup de mal à franchir le cap. Donc, tu vois, cette situation-là, ça n'a plus vraiment être ça. C'est ce que je me suis dit, tu vois, je le connais. J'ai des scrupules, c'est un membre de ma famille. J'ai des scrupules, tu vois, à venir l'avoiner fort. Et je vais juste vous voir le contrôler. Ça peut être quoi, des drills que tu peux proposer à tes élèves, justement, ou aux internautes qui nous regardent ? En vrai, en termes de technique, la self, c'est hyper simple. Déjà, je ne vends pas de franchise ou quoi. C'est des trucs que j'ai chopés à gauche, à droite. En vrai, il y a des trucs, pour moi, ça relève toujours du bon sens au visage, principalement le marteau. Salut ! J'allais te faire un... Puta ! Je me suis dit, il va me tuer. Un Wata ? Non, mais genre, je me suis dit, tu sais, comme dans ta vidéo, tu prends les gens par surprise. Tiens, tu... Hé, tu as deux minutes ? Ouais, vas-y. Bah, c'est parfait. Je me suis dit, si je te prends par surprise, il va me faire un clé de bras, un truc, je vais être mort. Laisse tomber. Comment tu t'appelles ? Hop, attends. Comment tu t'appelles ? Saïdi. Saïdi. Salut, Saïdi. Salut. Bah, t'es le dernier de la journée, aujourd'hui, c'est parfait. Oh, chaud. Tu mets les gants de boxe, lui, il frappe pas, il va pas frapper. Ok. Toi, t'auras le droit de le frapper, il va bloquer. Ok. C'est tout. Après, tu me diras, on exclue si tu vas faire le combat contre Ibra TV ou pas ? En exclusivité ? Parce qu'on en parlait, ce qui est avec tes potes. Sans que ça se sache, normalement, oui, normalement, on est en discussion. Ha ! On n'a pas signé, mais... Bon, tu nous diras aussi. On fera mon troisième combat à l'hexagone, normalement, j'en ai deux à faire déjà. Apparemment, oui. Tu as déjà signé pour deux, ça, oui. Et après, Monsieur TV contre Monsieur MMA. Et on le suit, hein ? Ah oui, il y a de l'expert, là. Alors, je t'explique la situation. Vous vous embrouillez un petit peu. Ouais. Je m'embrouille, mais j'ai déjà les gants. Ah, attends. Attends, juste, je mets mon protège-dents. Donc, vous vous parlez, vous vous parlez, et à un moment, tu l'enclenches une patate ou deux, et on va voir s'il arrive à bloquer ou pas. C'est un expert de self-défense. Et bien sûr, lui, il ne nous riposte pas. Tu te mets la pression en plus, tu vois. D'accord. Mais tu ne me souviens pas quand je suis par terre. Arrête de faire. Tu es un malin parce que tu fais toujours gentil-gentil. Parce que je suis gentil à la base. Non, non, en tête de gentil. En vrai, tu vois. Non, non, faut que tu, faut que tu, on va bipper, mais faut que tu l'enclenches. Ok. Tu bip. On va bipper, on va bipper. Attends, on va juste se mettre, on ne se met pas ici parce qu'il y a que la vitre. Bah si, justement, pour ce genre de choses, tu vas te mettre contre le mur. Le mur, oui, mais pas la vitre. Alors, attends. Alors, attendez. Parce que c'est du simple vitrage. Je t'avoue que je n'ai pas envie que quelqu'un passe à travers. Sinon, là, hein. Où ? Vas-y, là, pourquoi pas ? Moi, c'est juste le côté vitre qui m'emmerde. L'histoire que tu passes pas à travers. Ouais, de ouf. Alors, par contre, Greg, tu te mettais juste là au cas où, tu vois. Je vais le faire reposer. Pas d'utile. Donc, il ne riposte pas et puis tu commences à lui parler, tu l'embrouilles et à un moment, comme je t'ai dit. En mode vénère. Si tu veux. Ok. On s'envoie sur quoi ? Alors, comme tu veux. Ça peut être... Là, ça a commencé. Donc, attends, attends. Il a largué ta meuf tout à l'heure. Ah, putain. Ouais, là, c'est un bon sujet. Non, c'est pas bon. Ok, il a soulevé la jupe. Je t'ai vu en plus. Il a soulevé la jupe. C'est quoi ? Je l'ai misquisé, mec. Tu vois ? Je suis pas bien, sérieux. Je ne regardais pas là. Je t'ai perdu la jupe. Je t'ai perdu dedans. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais m'excuser. Les gars, sérieux. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de ce bas. Franchement, je n'ai pas envie de ça. Reste là, c'est pédé. Reste là. Reste là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, on relaxe. Je vais aller m'excuser. Je vais m'excuser. Voilà, ça va. Je vais m'excuser auprès de ta femme. Je vais s'envoquer. Je vais aller m'excuser. Je t'ai perdu. Je t'ai fatigué. Je regardais à côté. Sérieux. Tu n'as pas fait l'esprit ? Tu n'as pas fait l'esprit ? Non, ça, je n'ai pas l'esprit. Je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais. J'ai cru que c'était Greg et sa petite jupe. Et bon. Tiens. Bon, bien. Mignonne-toi. Ça fait vite. Vite et efficace. Reste là. Reste là. Reste là. C'est bon. C'est bon. Ah oui, vite et efficace. Boum boum. Les bras, je ne peux plus bouger. Comment tu as senti ces blocages ? C'était ultra rapide. Après, j'avoue, je ne me suis pas défendu. Je n'étais pas dans la défense. Mais en même temps, est-ce que j'avais le temps de me défendre ? C'était ça la question. Tu as mis quoi, tu as mis une grosse droite ? J'ai essayé de faire ça. Je ne sais plus. Un truc comme ça, genre, qui est parti. Et hop, après, direct. J'ai senti le coude qui était bloqué. Après, boum. Après, la tête est partie. Après, j'étais mort. En fait, après, vu que tu étais collé à moi, je pouvais même plus te... Mais tu vois, parce que pareil, il y a un truc dont on ne parle jamais. On peut le refaire, juste bouge pas. Vas-y. On va dire son truc, c'est qu'à un moment, tu vois ? C'est-à-dire que le mec, tu ne l'as pas neutralisé. Soit il faut que tu prennes un moyen de le calmer. Parce que soit il est chaud bouillant. Tu vas te mettre des coups de pied. Tu relâches. Et le mec, il va te rembrouiller. C'est pour ça qu'à un moment, tu dis, écoute, tu sais quoi ? Je suis désolé, j'ai entendu ton problème. C'était concernant ta femme. Ecoute, voilà, je suis désolé. Je vais aller m'excuser auprès d'elle. J'étais fatigué. Je regarde. Viens, tu sais quoi ? On va y aller. Mais tu vois, tu donnes une sortie honorable. Après, il n'est pas obligé de l'apprendre. Oui, oui. Histoire qu'il ne soit pas... Tu ne peux pas perdre la face. Tu imagines, il est devant sa femme. Toi, tu viens de le bloquer. Tu vas te faire défoncer. Tu sais qu'au niveau fierté, tu as un gros risque que le gars, il ne va pas lâcher l'affaire. Donc, mieux vaut dire, tu sais quoi ? Je vais y aller, je vais m'excuser et je vais moi me rabaisser. Mais en fait, c'est une question d'ego. Tu vois ? Parce que toi, tu as l'ego. Je n'ai pas d'ego. Si Thomas a un kéké qui n'a pas d'ego. Non, parce qu'il n'y en a pas. Moi, je n'en ai pas, tu vois. Moi, je peux aller m'excuser et dire que je suis une merde, les gars. Il n'a jamais lâché l'affaire. Merci, Saïdi. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. C'est top. Tu retournes au boulot ? Yes. Merci, puis désolé encore. Vraiment, je m'excuse. Ce n'est pas volontaire. C'est un jeu, ce n'est pas vrai. Ah, pardon. La self, c'est aussi beaucoup de concepts. Tu vois, plus que des techniques, il n'y a pas de trucs linéaires A, B ou C. En vrai, pour moi, le truc était simple. C'est que je n'avais pas de chemin de fuite derrière. Oui. Donc, il fallait que je fasse, que je rentre, mais surtout, que je fasse demi-tour. Parce que le souci, c'est qu'ici, je ne peux pas dégager, je ne peux pas percuter. Exactement. Donc, ça a été de le retourner ici. Pareil, de l'isoler, parce que là, je peux le contrôler, je peux le bloquer. Donc, me servir de l'environnement qui était derrière moi, juste repousser la tête pour juste faire diversion. Le but, ce n'était pas de le faire mal, mais juste de le bloquer 30 secondes pour envoyer le message. En disant, tu sais quoi ? Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Tiens, je fallait m'excuser. Suffisamment aussi pour ne pas l'humilier. Tu l'as collé un peu pour ne pas qu'il puisse te mettre deux coups de jeu. Exact, tu vois là. Merde sur le visage. Mais pas non plus sur le masque. Parce qu'après, le gars ne l'aurait pas non plus accepté. En fait, la CEP, c'est beaucoup de sociologie. En vrai, il faut que tu connaisses l'out ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ni trop, ni pas assez. Et quand tu t'es embrouillé, toi, tu réussissais à parler au gars ? Alors moi, j'ai parlé, mais moi, l'histoire de mon embrouille, en vrai, elle ne finit pas en baston. Elle finit par, pareil, blessure d'égo de ouf. Je vais, tu sais quoi, c'est un été. Je cherchais des glaçons pour faire l'apéro, tu vois, le petit Sprite qui fait plaisir l'été. Et j'emmène mes deux enfants, tu vois, avec moi, c'était au Super U à côté. Le truc, on le connaît, le lieu, on le connaît, ça, à 500 mètres de chez nous, c'est, tu vois, on est en terrain conquis. Oui, 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 oui. On y va, pas de glaçons et à un moment, je vois un sachet qui traîne dans un bac, tu vois. Un sachet de glaçons, un seul, le dernier, il en a déjà à côté. J'arrive à la caisse, un pute, c'est comme le chasseur-cueilleur qui revient, tu vois, qui est vraiment fière. Et là, il y a un gars qui vient me voir à la caisse, il me dit, ça, c'est mes glaçons. Je lui dis, la personne, plus âgée, en bon point, tu vois, rien de... Ça, c'est mes glaçons. Ça, c'est mes glaçons. Je lui dis au début, écoute, non, je les ai pris là, je ne les ai pas pris. Le gars commence à monter en pression. Il me dit, écoute-moi bien, tu me les as volés, maintenant, tu vas me les rendre, sinon, je vais te monter en l'air. Et là, tu vois, je le regarde, je regarde les glaçons, je le regarde, et tu vois, hyper agressif, hyper, tu vois, dans la colère, mais qui carre les épaules, l'avance. Et à un moment, je me dis, ok, c'est quoi ? Viens, on va y aller. Voyons en vert. Tu l'as dit ? Non, mais intérieurement, tu vois, j'ai tout mon égo qui était là. Allez, viens. Moi, j'appelle ça le héros intérieur, tu vois. Tu sais, ton pseudo-justicier qui est conseillé de... On ne va pas se mentir, se battre pour des glaçons, c'est une très bonne idée. Mais c'est exactement, tu vois. Mais sur le moment, c'est une question d'égo, tu vois ce que je veux dire ? C'est une question de... Et je mange, je me retourne, je vois mes enfants, et je me dis, tu sais quoi, il y a toujours une proba que soit le mec m'allonge, soit que ça finisse mal et tout. Et tu sais, c'est le moment où tu fais, tu sais quoi ? Prends les glaçons, tu sais, je lui jette comme ça, sur le tapis, pas par terre, pas déchiré, il n'y a pas de coup d'éclat dans l'histoire. Je lui pose le truc comme ça, je dis, tu sais quoi ? Prends-les, vas-y, c'est bon, prends-les. Le truc, c'est me brûle la bouche, tu vois. Je me brûle la bouche. Et le mec, en plus, il prend les glaçons, il me regarde et il me dit, de ouf, parce qu'en fait, on n'en parle jamais, tu vois, la désescalade, tu sais que ton bon sens te dit qu'effectivement, c'est la meilleure chose à faire. Tu racontes l'histoire, tu dis, c'est la bonne solution, vous n'êtes pas battu, les glaçons, c'est deux balles, pas de flic, mais au niveau de ton ego, c'est hyper violent, tu vois. Et c'est pour ça qu'on parle vachement d'émotion dedans, parce que même au final, quand tu t'en sors, il y a toujours un après, même psychologique, tu vois, qui va continuer. L'agression, elle ne s'arrête jamais juste à la fin du truc. Ça, c'est ma dernière. Sinon, en vrai, je suis hyper sympa, je te l'ai dit. Hé, vous attendiez à un moment, je m'attendais à un moment, il y a Batman qui arrive, il fait un coup de pied. Pas du tout. Non, non, les glaçons. Ah bon ? De ouf. Et du coup, il est encore au travers de la gorge. Un peu. Moi, quand ma nana, elle conduit, elle s'embrouille facilement, elle gueule et tout, mais je fais tais-toi, on ne va pas s'embrouiller pour ça, on s'en fout, laisse-le partir. Mais bon, ça ne m'empêche pas de dormir. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes par mettant des doigts dans les yeux de quelqu'un. Non, bien sûr. Donc, tu peux avoir les mêmes contextes d'agression, tu te fais embrouiller salement, tu vas en pleine réunion devant tout le monde, tu te fais humilier, tu as les mêmes... Et c'est les mêmes codes, en fait. Oui, oui. Et en fait, c'est pour ça que tu as la violence. Et c'était le but du livre, c'était dire qu'elle a plusieurs visages. Ce n'est pas juste une droite qui part. Tu vois ? Elle peut être financière, elle peut être physique, elle peut être psychologique. Mais en vrai, c'est toujours les mêmes schémas. Et si tu ne sais pas les identifier... C'est toujours les mêmes schémas ? Quasiment. Quasiment. Tu as toujours les mêmes schémas qui se reproduisent, tu vois. Quand tu donnes des cours, tu leur dis de parler et tout ? On fait, oui. C'est un peu ces mêmes situations ? C'est les mêmes... Tu vois, là, par exemple, là, je t'ai dit, je commence là, on ouvre une section au Dojo 5. Les premiers cours, ça a été juste déjà apprendre à dire non. En fait, un truc tout bête, tu vois. Même quand tu leur demandes de régler l'inscription ? Mais justement, je leur montre après l'inscription. C'est dire, ah bah ouais, un truc, tu vois, là. Mais un truc tout con, tu sais, sur les altars, tu sais, quand tu passes, c'est que le maître te bouscule. Tu sais, le fait qu'il te parle et en fait, rien qu'il te questionne, des fois, tu as tendance à t'arrêter pour parler avec. Oui. Tu vois. Et en fonction des situations, apprendre juste, tu vois, à dire, ouais, non, j'ai pas le temps, je suis désolé, je dois y aller, je m'excuse, tu vois. Mais ne pas en fait répondre systématiquement. Il y en a, ils vont te dire v'là la victime. Je te le dis. Ouais. Mais moi, je te l'ai dit, tu vois, dans les arts martiaux, les sports de combat, tu as beaucoup, les mecs, ils ont des animaux, c'est des loups, tu vois, des trucs comme ça. Moi, en vrai, si je devais en choisir un, je te dis, ça serait le chien de la casse. C'est-à-dire que le but, moi, c'est ça, avec celui avec vraiment trois pattes et une demi-oreille. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas de faire justice, c'est pas, il n'y a pas d'honneur dans la violence, tu vois, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de gloire. En vrai, le but, c'est de sortir, de se mettre en sécurité, soit les siens. Et pour ça, en vrai, tu peux utiliser tout ce qu'il y a autour de toi. J'ai pas des gouts mal placés, après, il y a toujours eu de limites, tu vois. C'est vrai que l'histoire des glaçons, Ah ouais, elle fait mal, je t'avoue qu'elle fait mal. C'est frérot, sur l'ego, ça pique, mais après, c'est juste une question d'ego, en vrai. J'en ai une comme ça aussi, c'était une question d'ego, c'était au ski. On avait pris une colocation avec des mecs qu'on connaissait pas, parce qu'on n'est pas dosé, avec ma nana. Je te redis ça il y a 20 ans, et le mec, c'était un mastodonte, un mastodonte, il nous cassait les couilles, il nous cassait les couilles. Moi, j'avais peur de lui, tu vois. À un moment, j'ai fait, il parle mal à ma chérie, et tout, et puis, je commençais à lui dire, tu parles pas comme ça, tu parles pas comme ça, ma meuf. Et il me dit, ah ouais, bien, on sort. Je fais, ok, on sort. Putain, j'ai eu peur, on est sortis, on est sortis, et après, ah bon, il a fait, c'est bon, c'est pas grave, mais ne recommence pas. Mais je suis sorti. J'ai fait, c'est pas grave. Dans ma tête, j'étais, ah bon, je le fous au sol, clé d'épaule, j'en faisais un petit peu, mais j'étais pas bon. Dans l'histoire que tu nous racontais, en vrai, c'est juste une question de violence sociale, c'est que le mec, il voulait jouer à l'alpha de la meute, tu vois, au moment où il est sorti, tu as dit, écoute, tu sais quoi, là, t'attends mes limites, maintenant, on va franchir un cap. C'est le moment où lui, tu vois, il t'a dit, ouais, tu sais quoi, en fait, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais j'allais me faire des osses. Ouais, après, c'est un risque à prendre, mais le truc, c'est qu'en fait, tu ne sais jamais, ça peut très bien se passer, ou des fois, très mal se passer, tu vois. Et l'ego, la plupart du temps, c'est ce qui vient, tu vois, compliquer les choses, compliquer les donnes. Et en plus, encore plus, tu vois, à notre époque, où les gars, en fait, tu vois, pensent que leur vie, leur bulle d'intimité, c'est une sorte de bouclier d'invisibilité. Genre, chez eux, c'est les patrons, c'est les tauliers, c'est les machins, tu vois. Et ils vont se comporter dans des cercles qu'ils ne connaissent pas, avec les mêmes prérogatives, tu vois, les mêmes trucs. Sauf que, chaque fois que tu changes de cercle, en fait, les codes, les cartes, elles sont rebattues. Et tu peux te faire, à un moment, soulever, juste parce que, trop d'ego, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais après, c'est le même débat avec Khabib contre Magrégor. Est-ce que Khabib a eu raison de faire son saut de l'aigle sur l'équipe de Magrégor ? Après, c'est aussi une question de cycle, c'est que tu l'as vu, en fait, il n'y a pas de fin. Alors, tout dépend, des fois, ça finit bien, tant mieux. Tu ne sais jamais, moi non plus, tu vois, comment les choses vont finir. Moi, je te donne les grandes lignes directrices, après, chacun les adapte à sa vie. Prends les histoires de Khabib, c'est que le truc, c'est qu'en faisant ça, tu ne sais pas ce qui génère après, Tu sais, c'est cercle vertueux ou cercle vicieux. Mais moi, je ne suis pas dans la bande d'étain, je me suis déjà fait casser la gueule. Après, je reste tranquille et puis ce n'est pas grave, je ne vais pas me venger. Tu l'as quand même en travers de la gorge. Tu l'as toujours en travers de la gorge. Mais ce n'est pas grave, tu fais, ce n'est pas grave. Il y a des choses qui ne sont pas graves. Il y a des trucs qui sont plus graves que ça, tu vois, à l'échelle du monde. Mais sur le moment, dans ta vie, c'est hyper grave. Quand tu l'as tout le temps sous le nez, la personne, tu vois, au ski par exemple, à un moment, il faut se rebeller, tu ne vas pas baisser la tête. C'est comme tu parlais des nanas qui se font violer par leur entourage proche. Si elles sont constamment en contact avec leur agresseur, à un moment, il faut qu'elles fassent quelque chose, il faut qu'elles tapent du poing. Après, ce n'est même plus une question. Ce n'est pas une question d'égor. C'est deux sujets différents parce que sur la première, sur la situation féminine, il y a toute une roue avant. Il y a toute une roue de contrôle, machin et compagnie. Donc, ce n'est pas le même schéma. Là, en fait, en self, les deux grandes règles à retenir, c'est maximum de distance, minimum de temps. C'est-à-dire que là, en vrai, maximum de distance entre toi et l'agresseur. Exactement. Et dans un minimum de temps, plus tu vas laisser la situation perdurer, soit le truc, tu vois, ton pote, le premier jour, il vous a un petit peu titillé, mais je suis sûr qu'il y allait moins fort que le dernier. Ou le dernier, tu vois, ça monte crescendo, crescendo. Jusqu'à temps qu'il ait trouvé tes limites. Ce n'était pas mon pote. Ouais, tu vois, je ne connaissais pas. Donc, en fait, le concept reste le même en matière de self, c'est que plus temps va durer, plus ça va empirer, moins ton truc va marcher. Par contre, plus tu vas mettre de distance entre toi et lui, tu vois, le concept tout simple. C'est pour ça que tu m'as dit de la bousculade et hop, hop, tu comptes toujours. tu comptes toujours maximum de distance, maximum de distance. Parce que tu ne sais pas comment les choses peuvent évoluer et là, c'est ce que je fais aussi. Je dis à mes potes, non, mais venez, venez, venez. C'est ça. Venez. Puis après, il y en a deux, trois qui nous suivent, un qui hésite, l'autre qui repart. Non, mais c'est bon, on s'en fout et après, ça se tasse. Et puis, ça te permet aussi d'évaluer les choses parce que tu as quand même un gros facteur d'inconnu. Donc déjà, en fonction du mec, celui que tu dis, écoute, tu mets un max de distance, celui qui s'arrête et qui te dit, c'est bon, machin, mais qui ne te suit pas. Celui, tu vois, qui continue sa route, qui s'en fout et puis tu as le dernier, celui qui te suit, tu vois. Et le temps que tu assimiles le truc, vu que tu es dans ton quotidien, tu es là avec ton téléphone, tes écouteurs, tu dois aller faire X ou Y avec tes prix dans ta routine. Tu vois, ce mec-là, tu ne t'y attends pas. Donc du coup, il te faut un petit peu de temps pour réaliser, putain, il arrive, c'est bon, je lui ai fixé une distance. Tu as le temps aussi de mentalement et physiquement me préparer. Ah oui, je l'avais fait ça aussi. Maintenant, il se fait draguer par un mec et puis, il lui parle mal. Il m'a mal parlé. Je lui fais, on s'en va, on s'en va. Non, il m'a mal parlé. Va lui dire quelque chose. J'y suis allé. Et je n'aurais pas dû. J'ai fait, ça ne sert à rien. Et après, les mecs, ils sont revenus à Troyes, ils avaient des couteaux. J'ai pris maintenant par la main. J'ai fait, non, viens, 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 viens. J'ai entendu les mecs, il me dit, viens, prends ton couteau. J'ai pris par la main, viens, on se casse. Et ils nous ont, pareil, ils nous ont suivis de loin. Et bon, on accélère un petit peu, tu vois. Et petit à petit, ils sont, comme chez l'île qui est reparti. De toute façon, le gars, s'il revient, il reviendra toujours plus vite, plus fort, plus loin. Tu vois, c'est toujours une escalade véloce. Le mec, il s'est fait humilier. Donc déjà, au niveau de son ego, il a pris une tâche de ouf. Toi, le but, c'est de mettre de la distance tout de suite avec ce gars-là. Parce que si tu attends, il va revenir, mais il sait que s'il revient au même stade, même résultat, tu vois. Même test, même résultat. Donc, il va revenir soit armé, soit bardé, soit accompagné pour être sûr de te surclasser. Pour être sûr d'être justement, tu vas sur le poste dominant. D'accord. Benjamin, très intéressant, tout ce que tu nous as raconté et démontré d'un jamin Giraudon. Donc, ce livre est disponible aux éditions Solar, comme le mien. N'hésitez pas à vous le procurer. Ils peuvent venir prendre des cours au Dojo 5, c'est ça ? Au Dojo 5, le mardi soir et le jeudi soir. À quelle heure ? De 21h à 22h30. Il fait des petites soirées sympas. Bien, bien. Il y a du monde du coup ? Là, on vient tout juste d'ouvrir. Je te le donne, on a connu vers la semaine dernière. C'est même qu'on l'était. N'hésitez pas à aller faire un tso. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Parce que tu nous as montré déjà de l'éloquence. Quand on a l'éloquence, c'est qu'on a confiance en soi et en ce qu'on va démontrer. Puis, il a été au charbon. Il s'est fait 4 personnes d'affilée. C'était bien. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo parce que c'est un truc qui te sort des clubs, qui te sort de ta routine. Moi, j'aime bien ça, la mise en situation, les scénarios. C'est un peu ma base de travail. Ça, ça m'a bien plu. C'est ce que je préfère faire en self-defense plutôt que de passer dans le dojo à attaquer moi. Oui, oui, à un moment, il faut y aller. Non, il faut y aller. Ça permet de gérer aussi puis de sortir, travailler dans la rue avec du béton. On disait, il y a des trottoirs, il y a des murs, attention à la fenêtre. Tu ne sais pas qui t'en fasse. Ça peut être un boxeur, un judoka. C'est ça. Et puis souvent, on se rend compte aussi que les boxeurs, ceux qui font du MMA ou du judo, ce n'est pas évident de les croiser dans la rue parce que la majorité des gens ne savent pas combattre. Mais par contre, ça ne les empêche pas de frapper fort. Tu prends le premier, celui qui a les deux jeunes, elle a la droite, elle a secoué. Elle a secoué. OK. Merci Benjamin. Merci à toi surtout. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Karate Buoshido. Le pouce en l'air parce que souvent, les gens vous oubliez. Du coup, l'algorithme, il n'est pas très gentil avec nous. Donc, on clique sur le bouton bleu. Cliquez sur le bouton bleu. Cliquez, on vous dit. Je vous le demande, s'il vous plaît. Voilà. Merci Benjamin et à très bientôt. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Bien joué. Tu ne me plus là. Je remonte, tu vois, je vais voir ma femme. Je lui dis, écoute, garde les enfants, tu sais, avec les dents serrées, tu vois. Je lui dis, j'ai oublié, tu sais, c'était pour du sprit, tu vois, il me fallait de la Sante Pellegrino. Je me dis, au mieux, je reviens, tu vois. J'étais accroché à 12 000. Je redescends, plus de contraintes. Je t'avoue que là, pas bonne décision. Même moi, je ne sais pas bien, mais sur le moment, tu vois, je n'étais pas, je redescends, je retourne au Super U, machin et compagnie, au même endroit, même lieu. Et puis, tu sais, je fais le tour, je ne vois rien, j'arrive en caisse avec mon truc, les dents toujours serrées. Et tu sais, je vois le caissier, le caissier que je connaissais depuis des années, quoi. Je dis, on en parle de l'histoire, là, tout à l'heure, ou quoi, avec ton gars, il s'est passé quoi, là ? Le mec, en fait, son congèle venait de mourir. Ce qui fait qu'il a acheté tous les pains de glace, sa femme, elle l'avait défoncé salement. C'était toute sa vie. Toute sa vie était dedans. Il avait acheté tous les pains de glace jusqu'au dernier. Et en fait, pour lui, ce pain de glace, c'était un vrai besoin, tu vois, sur la pyramide de Maslow, c'était tout le temps, où il y avait manger, respirer, glaçons, tu vois, le truc. Et je lui dis, tu sais quoi, le mec qui me l'aurait demandé gentiment, j'en ai besoin, je suis vraiment dans la guerre, je lui aurais donné les glaçons. C'est l'exemple même du, tu vois, la personne normale qui a passé une journée de merde, qui se fait défoncer. Et au final, tu vois, on est tous rentrés, j'ai pu boire l'apéro le soir. T'as bien fait. Chaud ? C'est ce que je fais à chaque fois, d'ailleurs, hors de question. Et puis, si moi, je vais taper sur quelqu'un, à part si c'est Francis Nganou, je risque de le tuer. On est d'accord. Moi, je te les aurais donnés, les glaçons. Tu veux des glaçons ? Non, tu me les aurais donnés, tu aurais donné de l'argent avec. Non, je serais venu te faire le sprit, je serais venu te faire le sprit, tu vois. C'est ça qu'on aime. Bien joué, Baba. Sous-titrage ST' 501